Trier ses affaires, 8 blocages qui t'empêchent d'avancer. Tu as commencé ton projet de désencombrement, mais malheureusement, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, tu n'arrives pas à désencombrer totalement ton intérieur. Tu t'arrêtes en plein milieu ou alors tout simplement, tu n'arrives pas à te séparer de tes objets. Et du coup, ton intérieur reste encombré, il reste saturé. Tu n'arrives toujours pas à te sentir bien chez toi. Dès que tu veux te séparer d'un objet, tu doutes et tu penses que cet objet va pouvoir plutôt te servir un petit peu plus tard. Tu te sens profondément attaché à tes affaires, aux cadeaux que l'on t'a offerts et aux souvenirs que te procurent les objets. Et finalement, quand tu fais ton désencombrement, les regrets t'envahissent. Et aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire ce désencombrement, c'est sûrement parce que ça bloque quelque part dans ta tête, que ça bloque quelque part dans ton inconscient. Et du coup, moi, j'ai réuni trois grands types de blocages qui font que tu n'arrives pas à trier tes affaires et à retrouver le calme et la sérénité chez toi. En général, le premier blocage, c'est souvent lié à l'argent. La seconde partie de blocage, c'est lié à la famille et à notre histoire personnelle. La troisième catégorie de blocage, c'est lié à la nouveauté. Donc, on va voir ces trois blocages dans cette vidéo. Et c'est intéressant de savoir quel blocage vous avez le plus afin de travailler dessus et du coup, de vous relancer dans ce projet de désencombrement. Mais avant toute chose, je vous invite à télécharger mon starter pack sur le désencombrement et qui ne vous accompagnera pas à pas à réussir votre projet. Avant de voir les blocages, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que plusieurs fois par semaine, je sors des nouvelles vidéos où on parle d'organisation, de minimalisme et de désencombrement. Donc, si vous ne voulez rater aucune de ces vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et également à activer la cloche. Le premier type de blocage qui est lié à l'argent, c'est la peur du manque. Et tu es encore en fait tout simplement profondément attaché à la valeur monétaire de l'argent. Ce blocage se manifeste de deux manières très distinctes. La première, c'est que quand tu vas jeter un objet, quand tu vas vouloir t'en séparer, tout de suite, le prix que tu as eu, que tu as payé pour avoir cet objet te revient en tête. Et du coup, tu aimerais essayer absolument à tous les coups de le vendre pour en récupérer une certaine somme et du coup, amortir un peu ton achat et de ne pas avoir fait en fait cet achat dans le vide. La deuxième chose, c'est que l'objet, tu vois tout l'effort que tu as fait pour te le payer. C'est-à-dire que tu vois que tu as travaillé dur, que ça a été souvent la sueur de notre front, quand on fait notre travail tous les jours, quand on va au travail, quand on se donne, quand on donne de notre personne pour travailler et que finalement, à la force de nos efforts, on réussit à avoir un petit peu d'argent et ensuite, à s'offrir ses objets, eh bien, quand on voit qu'on doit s'en séparer, eh bien, on a un petit peu de mal parce qu'on se dit que tous les efforts qu'on a mis en place les mois précédents pour se payer l'objet, eh bien, finalement, n'ont servi à rien. Donc, ces deux gros blocages, tu as toujours le prix qui te revient, soit tout simplement parce que, en fait, c'est l'effort que tu as fait pour pouvoir te le payer qui te revient et du coup, dans les deux, tu as soit l'impression d'avoir gaspillé ton temps ou alors gaspillé ton argent. C'est normal et dans ce cas-là, c'est aussi à vous un petit peu de faire un petit peu le bilan de pourquoi vous avez ce type de blocage. Est-ce que vous avez ce blocage qui sont un petit peu liés à l'argent et de voir comment vous pourriez les compenser afin de réussir à faire ce projet de désencombrement. Moi, ce que je peux vous recommander dans un premier temps, c'est tout simplement de tout ce qui bloque un petit peu au niveau de l'argent, au niveau du travail, au niveau du temps, au niveau des efforts pour avoir les objets, c'est tout simplement de se dire, OK, ceux-là, pour l'instant, je n'y touche pas, je passe à des objets ou à une pièce qui est plus simple à désencombrer et au fur et à mesure, le muscle qui va vous aider à prendre la décision de garder ou pas un objet va au fur et à mesure s'affiner et vous serez serein à l'idée de prendre la décision de garder ou pas les objets des catégories qui sont un petit peu plus compliquées pour vous. Des fois, il faut savoir prendre un petit peu de recul sur la situation et y retourner quelques temps après. La deuxième catégorie de blocage, c'est beaucoup plus lié donc à la famille et à notre histoire personnelle. C'est forcément lié un petit peu à notre éducation. C'est vrai que si on a tout le temps vécu dans le bazar, si on a toujours vécu dans une maison où il y a plein de choses partout, à vivre dans un endroit où il n'y a rien, ne pas se toquer, ne pas se faire envahir par nos objets n'est pas forcément quelque chose qui est habituel pour nous. L'exemple de ma famille, c'est que j'ai grandi dans une famille où je t'ai été très mal vue. On ne jette rien dans ma famille. On réutilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas du tout l'idée de se séparer pour faire de la place. Moi, j'ai une famille qui dit que ça peut toujours servir. Donc, il y a énormément de choses qui sont stockées dans ma maison de famille, dans la maison où j'ai grandi. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient à mes parents, des choses qui étaient à leurs parents eux-mêmes, donc à mes grands-parents, qui sont toujours dans cette maison et qui ne partent pas. Tout simplement parce que c'est comme ça, dans ma famille, on ne jette pas. Quand on a vécu dans cet univers où on conserve, où on garde énormément de choses, où on est très attaché au matériel, ça peut être très difficile de se séparer du matériel. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu énormément de facilité à se séparer des objets, par flemme souvent de ranger, parce que moi, je n'aime pas du tout ranger, par flemme de ranger, je trouvais que c'était plus simple de jeter. Donc, j'ai toujours eu un caractère à me séparer des objets, donc ça n'a jamais été difficile pour moi. Mais je sais que quand on a toujours vécu dans des endroits où on n'a jamais jeté, où on a toujours optimisé au maximum les possessions, le fait de jeter, ça peut vraiment gratter quelque chose d'assez douloureux. L'idée, ce n'est pas de faire de la psychologie de comptoir et de se dire que parce que nos parents ont toujours su garder les objets, donc ils n'ont jamais rien jeté, et tout, que nous, on doit absolument faire la même chose et qu'on est dans un schéma familial qu'on doit réitérer patati et patata. Là, l'idée, ce n'est pas le but, tout simplement de prendre conscience que peut-être on a vécu dans un environnement où c'était le bazar, où rien n'était stocké et qu'on a, nous, besoin de se détacher de ça et d'aller dans une autre direction. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif là-dedans, c'est simplement les besoins de chacun. Donc, c'est aussi à vous de faire la part des choses et de vous dire à partir de quel moment j'arrive à séparer des affaires et me défaire de ce qu'on m'a dit dans l'enfance, de ce qu'on m'a dit pendant mon adolescence ou la vie de jeune adulte en mode, il faut garder au maximum parce que ça peut toujours servir, parce que vous avez peut-être des idées différentes ou des envies de vous organiser différemment dans votre foyer maintenant que vous êtes chez vous. Voilà, c'est aussi à vous de réussir à prendre de la distance, encore une fois, sans jamais venir juger ce qu'on fait les autres avant vous et sans apporter de jugement vous-même à ce que vous ferez. Comme je le dis, il n'y a ni du positif ni du négatif, chacun voit midi à sa porte. Le but, c'est de faire quelque chose dans lequel on se sent bien et où on est en phase avec soi-même, on est aligné avec ses propres décisions. C'est très important d'être OK avec ça et surtout de ne pas être dans un espèce de jugement, que ce soit de l'autre ou de soi-même parce que c'est vraiment la pire chose à faire lorsqu'on fait un désencombrement. La deuxième chose qui peut être liée un petit peu aussi à la famille ou aux manières dont on a grandi et évolué, c'est une certaine manière de vivre au quotidien, c'est qu'on aime bien vivre dans des endroits où il y a plein de choses et on a peur du vide. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir nos petits bazars ici, on a besoin d'avoir des petits bazars sur la commode, on a besoin d'avoir des petits bazars sur le meuble de l'entrée, on a besoin d'avoir des petits bazars dans la cuisine, c'est ce qu'on appelle un peu le bazar organisé. Chaque chose est à sa place dans son petit bazar. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement souvent qu'on a eu d'année en année et qu'on a un petit peu implémenté dans notre routine. Et c'est aussi important de se dire qu'on aime bien despacher un peu son bazar partout parce que ça nous rassure de voir des choses un peu partout sorties. Encore une fois, il ne faut pas se juger mais simplement avoir conscience qu'on a ça dans notre manière de fonctionner afin d'en prendre conscience et si on a envie de l'améliorer, de l'améliorer. On peut aussi ne pas du tout aimer les espaces avec rien du tout, de ne pas aimer les espaces vides. Moi, je suis quelqu'un de comme ça, je n'aime pas le vide, j'aime qu'il y ait de la décoration, j'aime qu'il y ait des choses. Néanmoins, je n'aime pas qu'il y ait du bazar chez moi, je ne supporte pas le désordre, je n'aime pas vivre dans quelque chose qui est encombré avec du désordre partout et en fait, ce vide, j'ai pris le pas de le combler grâce à la couleur dans la décoration, grâce aux objets de décoration que je mets au mur, grâce aux plans de verre. C'est des choses qui m'apportent du bien-être, qui meublent mon intérieur mais ne viennent pas créer du bazar parce que ça vient en fait plus être de la décoration, plus de l'harmonie dans mon intérieur plutôt que de l'invasion d'objets que je pose ici pour poser pour remplir un vide. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est qu'en général, après avoir fait un bon désencombrement, après avoir fait le vide chez soi, on peut se retrouver avec une décoration un peu fade, un peu vide, avec des choses qui manquent et là, après avoir fait ce bon désencombrement, on peut rajouter de la couleur, on peut rajouter des petits objets de décoration, du papier peint, de la couleur par-ci, une plante par-là, bref, histoire de se faire plaisir et de donner de la vie à l'intérieur. Mais ce reste de la décoration, il ne faut pas confondre l'encombrement par les objets, le minimalisme pour vivre et le minimalisme esthétique. On peut très bien vivre dans un environnement minimaliste avec que des éléments qui nous sont essentiels, il y a avoir une décoration colorée, avoir des choses au mur, avoir des miroirs, des plantes, parce que ça nous fait du bien et qu'on aime avoir des belles choses chez nous. C'est deux choses différentes que des fois, beaucoup de personnes ont du mal à scinder. C'est très important d'avoir les deux opposés, le style minimaliste, des lignes blanches, des couleurs blanches, des lignes épurées et un mode de vie minimaliste où on peut utiliser de la couleur, où on peut s'habiller en couleur, on peut utiliser des motifs du moment qu'on vit qu'avec des choses qui nous sont essentielles et qu'on n'a pas énormément de choses chez nous. C'est un peu deux choses différentes, mais qui portent le même nom et on a un peu la tendance à faire l'amalgame entre le mode de vie minimaliste, l'esthétisme minimaliste. La troisième chose qui rentre un peu dans notre passé, dans nos habitudes de vie, c'est qu'on vit encore les souvenirs par l'objet, le souvenir d'un moment, c'est-à-dire que par l'objet, on va vivre, par exemple, les premiers mois de vie de notre enfant. Une verse qu'on nous a offert en cadeau, on va avoir l'impression d'être proche de la personne qui nous a offert ce cadeau. En fait, on relie des relations, on relie des moments à des objets. Et ça, c'est assez important de faire la distinction entre le moment qu'on a vécu, le souvenir immatériel et l'objet matériel. Moi, je dis toujours que le but d'un cadeau est d'être offert, pas forcément d'être utilisé par la suite. Alors, bien sûr, si le cadeau, on l'utilise, c'est génial, mais en fait, le but premier d'un cadeau, c'est à un instant T, à un anniversaire ou à une fête, tout simplement d'offrir le cadeau à quelqu'un parce que ça fait plaisir à la personne qui offre d'offrir le cadeau et ça fait plaisir à la personne qui reçoit le cadeau de recevoir un cadeau. Le cadeau plaît ou le cadeau plaît pas, c'est complètement autre chose, mais le but du cadeau à l'instant T, c'est de créer un moment de plaisir, de partage et de convivialité. Le plaisir d'offrir et le plaisir de recevoir. Ensuite, le fait que le cadeau serve, que le cadeau plaise, que c'est la bonne couleur, que c'est la bonne taille, ça, c'est complètement autre chose. Rien ne vaut le moment où on a le paquet dans les mains et on enlève l'emballage pour voir ce que la personne a acheté pour nous faire plaisir. C'est vraiment ça, pour moi, l'essence d'un cadeau. Le temps que la personne a cherché à me faire ce cadeau pour me faire plaisir, parce que le temps, c'est pour moi une ressource extrêmement précieuse et c'est de l'amour. Et en fait, je ne relis pas l'amour de la personne à l'objet, mais plutôt au moment. Ça encore, je pense plutôt une façon de penser qui est propre à moi, qui est ma vision des choses, mais c'est ce qui m'aide aussi à me séparer des objets et à ne pas vivre en fait dans le passé au travers des objets. La troisième catégorie de blocage, c'est souvent lié à la peur de la nouveauté, à la peur du changement parce que faire un désencombrement, c'est se projeter vers l'avant, c'est du coup s'offrir la possibilité de vivre dans un intérieur qui soit plus agréable, plus rangé, plus optimisé où on se sent vraiment bien. Et des fois, on peut avoir quelque chose, une petite voix dans notre tête qui nous dit qu'on ne mérite pas vraiment de vivre dans un intérieur soigné, on ne mérite pas vraiment de vivre dans un intérieur rangé, on n'en a pas vraiment l'utilité, ce n'est pas pour nous en fait. Et ça, c'est un petit peu de l'auto-sabotage. Tout le monde a besoin et tout le monde mérite de vivre dans un intérieur qui soit agréable, rangé, optimisé ou quand il arrive chez lui et qu'il enlève ses chaussures, il se sent à l'aise et il se sent bien chez soi. Et on peut avoir en fait cette espèce de petite voix intérieure qui nous dit oui, mais pas spécialement toi. Toi, une fois que tu es rentré chez toi, il va falloir que tu nettoies toute ta maison parce que tu es une maman, parce que tu es une compagne, parce que tu dois le faire. On a cette espèce de petite voix qui nous impose de faire des choses qu'on pense devoir faire alors que ce n'est pas du tout le cas. La deuxième catégorie de peur, c'est la peur de réussir. On parle beaucoup de la peur d'échouer, de la peur de se rater, mais on ne parle pas assez de la peur de la réussite parce qu'elle est un petit peu plus tabou, parce que ça inclut une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre une fois qu'on aura à temps un objectif. Par exemple, moi, j'avais trouvé cet exemple assez parlant, même si je ne l'ai jamais vécu et ce n'est pas spécialement mon domaine dans lequel j'exerce, mais une personne qui va perdre 50 kilos et qui va du coup se retrouver avec une nouvelle silhouette. Ce n'est pas la même chose que de s'imaginer perdre 50 kilos que d'un seul coup avoir le corps qu'on a toujours voulu avoir et là, il va falloir dépenser de l'argent pour refaire sa garde-robe. Il va falloir réussir à maintenir cette silhouette dans le temps. C'est toutes les nouvelles choses qui impliquent cette réussite et des problèmes souvent qu'on n'imaginait pas. Alors, c'est des problèmes, comme je dis, des problèmes cools. Néanmoins, c'est des nouvelles questions et des fois, ça peut en fait amener à l'auto-sabotage parce qu'on n'est pas spécialement prêt à passer ce cap. C'est vraiment des peurs qui sont un petit peu, j'aime dire, un petit peu vicieuses et un petit peu malhonnêtes parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas spécialement à s'avouer et de se dire finalement, j'ai peur de perdre tout ce poids-là parce que ça va amener d'autres problématiques que je n'ai pas aujourd'hui et à quelle va falloir à nouveau que je trouve des nouvelles réponses. C'est une espèce de peur tout simplement de l'avenir parce que c'est un changement, parce que c'est incertain. Et du coup, quand on fait ce désencombrement, ça amène souvent des choses assez nouvelles. Moi, chaque fois que j'ai fait des désencombrements, c'était la fin de mes études, quand j'ai trouvé mon premier travail salarié, quand on a décidé d'agrandir la famille et quand on a déménagé. À chaque fois, c'était quand même des changements assez lourds dans ma vie et pour mes premiers désencombrements, je ne l'ai pas toujours matérialisé dans ma tête que c'était un nouveau changement. Néanmoins, ça peut faire, pour les personnes qui le matérialisent, que pour mes clients, je les aide justement à matérialiser le changement qu'elles attendent. Et il y a des personnes, des clientes qui vont essayer de s'auto-saboter à chaque fois inconsciemment. C'est-à-dire qu'elles vont désencombrer leur dressing et un jour, elles vont aller se balader dans un magasin, en ville et autres. Et là, elles vont voir une super promo 50% sur toute la boutique. Et là, elles vont péter une digite et elles vont s'acheter tout et n'importe quoi. Ça, c'est de l'auto-sabotage. C'est des choses qui peuvent arriver dans de l'auto-sabotage sans s'en rendre compte parce que le principe de l'auto-sabotage, c'est de ne pas s'en rendre compte. Et du coup, on peut aussi s'arrêter tout simplement en plein milieu, avoir fait les trois quarts de son désencombrement, tout avoir planifié et finalement, en plein milieu, s'arrêter net parce qu'on a les chocottes, parce qu'on va se rendre compte qu'on va aller creuser dans d'autres choses. On va commencer à aller creuser sur comment on a géré notre argent, on va commencer à aller creuser sur notre couple, on va aller creuser aussi sur nos choix professionnels. Le fait d'avoir désencombré son intérieur, on va se rendre compte qu'il y a des choses dans notre vie qui ne vont pas dans le sens auquel on voulait que ça aille et on se rend compte qu'il y a des choses qui ne nous allaient pas. Donc, ça vient toujours un petit peu chatouiller et cette peur du changement de voir ce qu'on va pouvoir voir après avoir désencombré son intérieur. De désencombrer son intérieur, c'est bien, mais c'est aussi de désencombrer sa vie. Ça peut faire un petit peu peur et ça peut un petit peu titiller l'esprit et du coup, on peut vite prendre peur et hop, s'arrêter net et se dire « Ok, je ne touche plus à rien, je vis dans ce bordel et je ne touche plus à rien, je suis bien comme ça » parce qu'on a tout simplement peur de la nouveauté, peur du changement et peur de ce que ça implique, peur de voir ce qui va se passer si on gratte un petit peu sous cette petite touffe, sous cette petite couche de poussière. Désencombrer son intérieur, c'est un processus qui est assez lourd. On peut penser que c'est tout simplement jeter les choses en trop, jeter les revues, jeter ce qui est abîmé, mais ça, c'est la face immergée de l'iceberg. Le plus profond, c'est quand on commence à ouvrir les placards, ouvrir les objets de souvenirs, ouvrir tout ce qu'on a un petit peu, je dirais, planqué sous le tapis et c'est des choses qui sont assez compliquées et on peut avoir un petit peu peur de ce changement. Mais si tu as envie quand même de creuser un petit peu plus, de te lancer dans ce processus de désencombrement, je t'invite à regarder cette vidéo où je te donne les cinq étapes à suivre pour désencombrer ton intérieur et du coup, te simplifier la vie.